Donc là on va avoir un petit peu de physique, oh là là, le titre du chapitre. Oh mon dieu, sans nom. Alors il faut savoir, moi je suis un littéraire, moi les chiffres, ouais les chiffres c'est pas trop mon délire. Et là on a un chapitre qui s'appelle Quelques chiffres, sachant que ça a été écrit par Jules Verne. Donc Quelques chiffres ça veut dire qu'il y aura une page entière avec des chiffres imprononçables, écrits en toutes lettres, évidemment pas écrits en chiffres numériques, sinon ça serait trop facile. Oh ça va être intense, je pense que ça va être intense comme chapitre, on va s'essuyer le front et on va boire un peu d'eau. Chapitre 13, Quelques chiffres. Un instant après, nous étions assis sur un divan du salon, le cigare aux lèvres, et Nedland et le conseil, on sait pas où ils sont, ils sont toujours en train de manger, je sais pas. Où est-ce qu'ils sont ? Le capitaine mis sous mes yeux une épure qui donnait les plans, coupe et élévation du Nautilus. Puis il commença sa description en ces termes. Une épure dessin au trait qui donne l'élévation, le plan et le profil d'une figure. D'accord, donc ça permet d'avoir vraiment une vision un peu 3D de ce qui est mis sur le plan, en l'occurrence du vaisseau. Voici, monsieur Aronax, les diverses dimensions du bateau qui vous porte. C'est un cylindre très allongé à bout conique. Il affecte sensiblement la forme d'un cigare, forme déjà adoptée à Londres dans plusieurs constructions du même genre. La longueur de ce cylindre, de tête en tête, est exactement de 70 mètres. Et son beau, à sa plus grande largeur, est de 8 mètres. C'est un beau bébé quand même. Il n'est donc pas construit tout à fait au dixième comme vos steamers de grande marche. Mais ses lignes sont suffisamment longues et sa coulée assez prolongée pour que l'eau déplacée s'échappe aisément et n'oppose aucun obstacle à sa marche. C'est vrai que c'est plutôt pratique qu'il ait cette forme-là. Ces deux dimensions vous permettent d'obtenir par un simple calcul la surface et le volume du Nautilus. Sa surface comprend 1011 mètres carrés et 45 centièmes. 1500 mètres cubes et deux dixièmes. Ce qui revient à dire qu'entièrement immergé, il déplace ou pèse 1500 mètres cubes ou tonneaux. Lorsque j'ai fait les plans de ce navire destiné à une navigation sous-marine, j'ai voulu qu'en équilibre dans l'eau, il plongea les 9 dixièmes et qu'il émergea d'un dixième seulement. Par conséquent, il ne devait déplacer dans ces conditions que les 9 dixièmes de son volume, soit 13156 mètres cubes et 48 centièmes. Oh putain. C'est à dire ne peser que ce même nombre de tonneaux. J'ai donc dû ne pas dépasser ce poids en le construisant suivant les dimensions sudites. J'ai l'impression de retourner dans les examens de maths et ça ne me plaît pas beaucoup. Ça ne me plaît pas beaucoup, ça ne me dit rien du tout. Vraiment, ça ne me parle pas du tout ces chiffres, ça ne me parle pas du tout. Le Nautilus se compose de deux coques, l'une intérieure, l'autre extérieure, réunis entre elles par des fers en T qui lui donnent une rigidité extrême. Donc ça, c'était une des questions que j'avais au début du chapitre précédent. C'était comment il fait pour résister à la pression. Donc c'est ces barres de fers en T qui lui donnent une rigidité extrême. En effet, grâce à cette disposition cellulaire, il résiste comme un bloc, comme s'il était plein. Son bordé ne peut céder. Il adhère par lui-même et non par le serrage des rivets. Et l'homogénéité de sa construction, due au parfait assemblage des matériaux, lui permet de défier les mers les plus violentes. Son bordé planche constituant la coque externe d'un bateau. Ces deux coques sont fabriquées en tôle d'acier, dont la densité par rapport à l'eau est de 7 huit dixièmes. La première n'a pas moins de 5 centimètres d'épaisseur. Et pèse 394 tonneaux, 96 centièmes. La seconde enveloppe, la quille, haute de 50 centimètres et large de 25, pesant à elle seule 62 tonneaux. La machine, le lest, les divers accessoires et aménagements, les cloisons et les étrésillons intérieurs, ont un poids de 960 et 1 tonneaux, 62 centièmes. Qui, ajoutés aux 394 tonneaux et 96 centièmes, forment le total exigé de 1356 tonneaux et 48 centièmes. Est-ce entendu ? Pas tellement, mais... L'avantage, c'est que c'est précis. Étrésillons, pièce de bois qui sert à soutenir une paroi, un mur qui menace de s'effondrer. Donc c'est ça, oh... Ça, c'est un étrésillon ! J'ai jamais entendu ça de ma vie, je pense. Très utilisé, ouais, pour les charpentes ou les trucs comme ça. Étrésillons. Les ponts, notamment. C'est entendu, répondis-je. Donc, reprit le capitaine, lorsque le Nautilus se trouve à flot dans ces conditions, il émerge d'un dixième. Or, si j'ai disposé des réservoirs d'une capacité égale à ce dixième, soit d'une contenance de 150 tonneaux et 72 centièmes, et si je les remplis d'eau, le bateau déplaçant alors qu'un cent sept tonneaux ou les pesants sera complètement immergé. C'est ce qui arrive, monsieur le professeur. Ces réservoirs existent en abord dans les parties inférieures du Nautilus. J'ouvre des robinets, ils se remplissent, et le bateau, s'enfonçant, vient affleurer la surface de l'eau. Affleurer, c'est mettre au même niveau. Il émerge d'un dixième, ça veut dire qu'il y a une partie du bateau qui est au tout début, quand le bateau est sur l'eau, et là, il nous explique comment il s'immerge dans l'eau, complètement. Bien, capitaine, mais nous arrivons alors à la véritable difficulté. Que vous puissiez affleurer la surface de l'océan. Je le comprends. Mais plus bas, en plongeant au-dessous de cette surface, votre appareil sous-marin ne va-t-il pas rencontrer une pression, et par conséquent subir une poussée de bas en haut qui doit être évaluée à une atmosphère par 30 pieds d'eau, soit environ 1 kilogramme par centimètre carré ? Ça, c'est une explication qu'il a déjà donnée à Nedland, hein, Pierre Aronax ? Parfaitement, monsieur. Donc, à moins que vous ne remplissiez le Nautilus en entier, je ne vois pas comment vous pouvez l'entraîner au sein des masses liquides. Monsieur le professeur, répondit le capitaine Nemo, il ne faut pas confondre la statique avec la dynamique, sans quoi l'on s'expose à de graves erreurs. Il y a très peu de travail à dépenser pour atteindre les basses régions de l'océan, car les corps ont une tendance à devenir fondriers. Suivez mon raisonnement. Oui, là, il nous faut un raisonnement, là, parce que là, tu nous perds, hein. Je vous écoute, capitaine. Lorsque j'ai voulu déterminer l'accroissement de poids qu'il faut donner au Nautilus pour l'immerger, je n'ai eu à me préoccuper que de la réduction du volume que l'eau de mer éprouve à mesure que ses couches deviennent de plus en plus profondes. Or, si l'eau n'est pas absolument incompressible, elle est du moins très peu compressible. Là, on est d'accord. En effet, d'après les calculs les plus récents, cette réduction n'est que de 436 dix millionnièmes par atmosphère, ou par chaque 30 pieds de profondeur. S'agit-il d'aller à 1000 mètres, je tiens compte alors de la réduction du volume sous une pression équivalente à celle d'une colonne d'eau de 1000 mètres. C'est-à-dire sous une pression de 100 atmosphères. Cette réduction sera alors de 436 cent millième. Je devrais donc accroître le poids de façon à peser 1513 tonneaux 70 centièmes, au lieu de 1507 tonneaux 2 dixièmes. Il croit que je suis un génie, en fait, c'est pas possible. C'est pas possible. Je comprends rien. Mais oui, bien sûr. L'augmentation ne sera conséquemment que de 6 tonneaux 57 centièmes. Euh, oui. Seulement. Pierre Aronax, lui, il comprend tout, en tout cas. Lui, il comprend. Seulement. Seulement, monsieur Aronax. Et le calcul est facile à vérifier. Or, j'ai des réservoirs supplémentaires capables d'embarquer 100 tonneaux. Je puis donc descendre à des profondeurs considérables. Lorsque je veux remonter à la surface et l'affleurer, il me suffit de chasser cette eau, et de vider entièrement tous les réservoirs si je désire que le Nautilus héberge du dixième de sa capacité totale. À ces raisonnements, appuyé sur des chiffres, je n'avais rien à objecter. Ah oui, j'ai... Tout semble clair. Parfaitement clair. Euh, bravo. J'admets vos calculs, capitaine. Répondis-je. Et j'aurais mauvaise grâce à les contester, puisque l'expérience leur donne raison chaque jour. Oui, alors ça, on est bien d'accord. Je pressens actuellement en présence une difficulté réelle. Laquelle, monsieur ? Lorsque vous êtes par mille mètres de profondeur, les parois du Nautilus supportent une pression de 100 atmosphères. Si donc, à ce moment, vous voulez vider les réservoirs supplémentaires pour alléger votre bateau et remonter à la surface, il faut que les pompes vainquent cette pression de 100 atmosphères, qui est de 100 kg par centimètre carré, de là une puissance... Dantesque ! Ça, c'est... Alors là, je comprends la question. Je comprends les questions, je comprends pas les réponses. Mais au moins, on comprend un peu les dilemmes. Les dilemmes qu'a dû résoudre le capitaine Nemo pour faire marcher son navire. Au moins, on comprend un peu les enjeux. Après, comment ça fonctionne exactement ? Bon... Euh... Compliqué. Que l'électricité seule pouvait me donner ? Se hâta de dire le capitaine Nemo. Mais oui, c'est l'électricité, bien sûr. Je vous répète, monsieur, que le pouvoir dynamique de mes machines est à peu près infini. Merci. Alors, donne-nous la recette, parce que... Parce que nous, on en a besoin, là, maintenant. Tu nous donnes la solution, s'il te plaît ? Les pompes du Nautilus ont une force prodigieuse. Et vous avez dû le voir quand leurs colonnes d'eau se sont précipitées comme un torrent sur l'Abraham Lincoln. On se souvient, lorsque Ned Land lance son harpon contre le Nautilus, le Nautilus a craché des colonnes d'eau à une vitesse incroyable. Et c'est ça qui a endommagé considérablement le navire, et qui a fait que Pierre Aranax a chuté du navire, est tombé dans l'eau, a failli se noyer, a été sauvé par conseil. Ils ont failli se noyer, et après, ils ont été repêchés par Ned Land. D'ailleurs, toujours dans la même question, où est le reste de l'équipage ? Est-ce que l'Abraham Lincoln est totalement... Est-ce que l'Abraham Lincoln a péri en mer ? Est-ce qu'ils sont tous morts ? Quid du commandant Farragut ? Ça s'annonce mal pour eux, quand même, un petit peu. D'ailleurs, je ne me sers des réservoirs supplémentaires que pour atteindre des profondeurs moyennes de 1500 à 2000 mètres, et cela dans le but de ménager mes appareils. Aussi, lorsque la fantaisie me prend de visiter les profondeurs de l'océan à deux ou trois lieux au-dessous de sa surface, j'emploie des manœuvres plus longues, mais non moins infaillibles. Lesquelles, capitaine ? Demandais-je. Ceci m'amène naturellement à vous dire comment se manœuvre le Nautilus. Je suis impatient de l'apprendre. Pour gouverner ce bateau sur tribord, sur babord, pour évoluer en un mot, suivant un plan horizontal, je me sers d'un gouvernail ordinaire, à large safran, fixé sur l'arrière de l'étambeau, et qu'une roue et des palans font agir. Les safrans, surface du gouvernail sur laquelle s'exerce la pression de l'eau pour orienter le navire. Donc c'est ça, les safrans. L'étambeau, qui est donc pièce de bois de même largeur que la quille, et qui s'élève à l'arrière en faisant avec celle-ci un angle généralement obtu qu'on nomme quête. Il reçoit les fémelots aux aiguilles du gouvernail. Bon alors là, on va peut-être pas aller tout chercher, mais pièce de bois de même largeur que la quille. Donc la quille, c'est ce qu'il y a en dessous du bateau, d'un bateau. Alors oui, je dois mettre bateau, parce que sinon on n'est pas sur du bowling. C'est ça, hein ? Etambeau. Ah, l'étambeau c'est ça, non ? Donc l'étrave, c'est vraiment l'avant du bateau, et l'étambeau c'est l'arrière du bateau. Et là, qu'est-ce qu'il nous raconte notre ami ? Il nous dit « Je me sers d'un gouvernail ordinaire à large safran, fixé sur l'arrière de l'étambeau, donc à l'arrière du navire, et qu'une roue et des palans font agir. » Très bien. Mais je puis aussi mouvoir le Nautilus de bas en haut et de haut en bas, dans un plan vertical, au moyen de deux plans inclinés, attachés à ses flancs, sur son centre de flottaison, plan mobile, apte à prendre toutes les positions, et qui se manœuvrent de l'intérieur au moyen de leviers puissants. Ok ? Ces plans sont-ils maintenus parallèles au bateau ? Celui-ci se meut horizontalement. Sont-ils inclinés, le Nautilus, suivant la disposition de cette inclinaison et sous la poussée de son hélice, ou s'enfoncent suivant une diagonale aussi allongée qu'il me convient, ou remontent suivant cette diagonale ? Et même, si je veux revenir plus rapidement à la surface, j'embraye l'hélice, et la pression des eaux fait remonter verticalement le Nautilus comme un ballon qui, gonflé d'hydrogène, s'élève rapidement dans les airs. Bravo, capitaine ! Bravo ! Attendez, on a même une petite... Attendez, tac. Bravo, capitaine, m'écriai-je. Mais comment le timonier peut-il suivre la route que vous lui donnez au milieu des eaux ? Le timonier est placé dans une cage vitrée qui fait saillie à la partie supérieure de la coque du Nautilus, et que garnissent des vers lenticulaires. Des vers capables de résister à de telles pressions ? Le timonier, personne qui tient le timon, la barre du gouvernail, donc qui s'occupe de la direction du navire. Des vers capables de résister à de telles pressions ? Parfaitement ! Le cristal, fragile au choc, offre cependant une résistance considérable. Dans des expériences de pêche à la lumière électrique, faites en 1864, au milieu des mers du Nord, on a vu des plaques de cette matière, sous une épaisseur de 7 mm seulement, résister à une pression de 16 atmosphères, tout en laissant passer de puissants rayons calorifiques qui lui répartissaient inégalement la chaleur. Or, les vers dont je me sers n'ont pas moins de 21 cm à leur centre, c'est-à-dire 30 fois cette épaisseur. Admi, Capitaine Nemo. Mais enfin, pour voir, il faut que la lumière chasse les ténèbres, et je me demande comment, au milieu de l'obscurité des eaux, en arrière de la cage du timonier est placé un puissant réflecteur électrique, dont les rayons illuminent la mer à un demi-mile de distance. Donc 900 mètres de distance d'éclairage. On est sur des néons, c'est du sérieux, hein. D'accord. Ah bravo, on est près à 3 fois, bravo, Capitaine ! Je m'explique maintenant cette phosphorescence du prétendu Narwhal, qui a tant intrigué les savants, mais oui ! À ce propos, je vous demanderai si l'abordage du Nautilus et du Scotia, qui a eu un si grand retentissement, a été le résultat d'une rencontre fortuite. On va enfin avoir la réponse, mais pourquoi il a défoncé ce navire ? Purement fortuite, monsieur. Je naviguais à 2 mètres au-dessous de la surface des eaux que le choc s'est produit. J'ai d'ailleurs vu qu'il n'avait eu aucun résultat fâcheux. D'accord, c'est en remontant à la surface. C'est simplement en remontant à la surface. Et vu que le Nautilus va extrêmement vite, et puis qu'il est extrêmement robuste, ça explique les problèmes sur les coques des bateaux, bien sûr. Aucun, monsieur. Aucun résultat fâcheux. Mais quant à votre rencontre avec l'Abraham Lincoln ? Les fameuses colonnes d'eau, tout ça, tout ça ? Monsieur le professeur, j'en suis fâché pour l'un des meilleurs navires de cette brave marine américaine. Mais on m'attaquait et j'ai dû me défendre. Je me suis contenté toutefois de mettre la frégate hors d'état de me nuire. Elle ne sera pas gênée de réparer ses avaries au port le plus prochain. Ah, donc, personne n'est mort. On est content de la prendre. Ah, commandant, m'écriai-je avec conviction. C'est vraiment un merveilleux bateau que votre Nautilus. Oui, monsieur le professeur, répondit avec une véritable émotion le capitaine Nemo. Et je l'aime comme la chair de ma chair. Si tout est danger sur un de vos navires soumis au hasard de l'océan, si sur cette mer la première impression est le sentiment de l'abîme, comme l'a si bien dit le hollandais Janssen, au-dessous et à bord du Nautilus, le cœur de l'homme n'a plus rien à redouter. Pas de déformation à craindre, car la double coque de ce bateau a la rigidité du fer. Pas de gréement que le roulis ou le tangage fatigue. Pas de voile que le vent emporte. Pas de chaudière que la vapeur déchire. Pas d'incendie à redouter, puisque cet appareil est fait de tôle et non de bois. Pas de charbon qui s'épuise, puisque l'électricité est son agent mécanique. Pas de rencontre à redouter, puisqu'il est seul à naviguer dans les eaux profondes. Pas de tempête à braver, puisqu'il trouve à quelques mètres au-dessous des eaux l'absolue tranquillité. Voilà, monsieur. Voilà le navire par excellence. Et s'il est vrai que l'ingénieur ait plus de confiance dans le bâtiment que le constructeur, et le constructeur, plus que le capitaine lui-même, comprenez donc avec quel abandon je me fie à mon Nautilus, puisque j'en suis tout à la fois le capitaine, le constructeur et l'ingénieur. Plusieurs casquettes, notre ami capitaine Nemo. Il est malin, il y en a là-dedans. Il y en a là-dedans, c'est pas le dernier des abrutis. Le capitaine Nemo parlait avec une éloquence entraînante. Le feu de son regard, la passion de son geste, le transfigurait. Oui, il aimait son navire comme un père aime son enfant. Mais une question indiscrète peut-être se posait naturellement, et je ne pus me retenir de la lui faire. Vous êtes donc ingénieur, capitaine Nemo ? Oui, monsieur le professeur, me répondit-il. J'ai étudié à Londres, à Paris, à New York, du temps que j'étais un habitant des continents de la Terre. Mais comment avez-vous pu construire en secret cet admirable Nautilus ? Chacun de ces morceaux, monsieur Aronax, m'est arrivé d'un point différent du globe, et sous une destination déguisée. Sa quai a été forgée au Creusot, son arbre d'hélice, chez Penn & Company, j'imagine, c'est haut, de Londres, les plaques de tôle de sa coque, chez Leod, de Liverpool, son hélice, chez Scott, de Glasgow. Ses réservoirs ont été fabriqués par Kay & Co, de Paris, sa machine par Krupp, en plus, son éplorant dans les ateliers de Mottala, en Suède, ses instruments de précision, chez Hot Flair, de New York, et chacun de ses fournisseurs a reçu mes plans sous des noms divers. Ah vraiment, il faut que ça reste secret, mais pourquoi en fait ? Bon après je comprends, il a peut-être pas envie d'être le parc d'attraction de l'humanité, mais... Mais, repris-je, ces morceaux a ainsi fabriqué, il a fallu les monter, les ajuster. Monsieur le professeur, j'avais établi mes ateliers sur un îlot désert, en plein océan. Là, mes ouvriers, c'est-à-dire mes braves compagnons que j'ai instruits et formés, et moi, nous avons achevé notre Nautilus. Puis, l'opération terminée, le feu a détruit toute trace de notre passage sur cet îlot que j'aurais fait sauter, si je l'avais pu. Un peu fou quand même, le capitaine, hein ? Alors, il m'est permis de croire que le prix de revient de ce bâtiment est excessif ? Monsieur Aronax, un navire en fer coûte 1125 francs par tonneau. Or, le Nautilus, en jauge, 1500. Il revient donc à 1687.000 francs. Soit 2 millions, y compris son aménagement, soit 4 ou 5 millions avec les œuvres d'art et les collections qu'il renferme. Une dernière question, capitaine Nemo. Faites, monsieur le professeur. Vous êtes donc riche, hein ? Vous êtes un petit bourgeois, hein ? Un petit peu, non ? Capitaine, dites-nous la vérité. Riche à l'infini, monsieur. Putain. Et je pourrais sans me gêner payer les 10 milliards de dettes de la France. Bah oui, mais bien sûr. Je regardais fixement le bizarre personnage qui me parlait ainsi. Abusait-il de ma crédulité ? L'avenir devait me l'apprendre. Et on est à la fin du chapitre 13. Mon dieu, mon dieu. On a un peu souffert, quand même, pendant ce chapitre. Mais on a quand même des réponses. On a quand même des réponses un petit peu. Donc il est extrêmement riche. Et là, de fidèles compagnons, etc., qui lui ont permis de construire son navire. Et en plus, et en plus de ça, il a fait fabriquer les pièces à divers endroits pour éviter que les gens s'aperçoivent de la construction de cet engin extraordinaire. Et on apprend un petit peu plus sur les méthodes de navigation du navire et comment il fonctionne. Mais on se doute bien que c'est surtout l'électricité qui fait que le navire fonctionne extrêmement bien, comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada